Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis en compagnie d'Antoine Pinto. Bonjour Antoine. Bonjour. Tu vas bien ? Bien, merci. Oui, alors on est ici dans une de tes pratiquement dernières réalisations, qui est le Sofitel Crystal Lounge. J'allais dire à Louise, mais ce n'est pas vraiment le boulevard Louise ici. Non, mais forcément qu'il y a eu l'idée aussi d'appeler ça Louise, parce qu'on est près de la place Louise. Parce que Toison d'Or, les anciens propriétaires, enfin les anciens propriétaires, le centre directeur n'aimait pas beaucoup le nom. C'est ça. Alors Paris m'a demandé de trouver un nom et je me suis dit pourquoi pas Louise, parce qu'on est sous la place. On est juste à côté de Louise et en fait en métro, il n'y a plus qu'à monter quelques espaces. Et en même temps, on est également, l'hôtel est installé au-dessus des galeries Louise. C'est ça. Voilà. Alors du coup, puisqu'on est au-dessus des galeries Louise, on est entre une boutique et une galerie, on a une entrée extrêmement étroite. Oui. Et là, je pense que c'est toute la clé du projet. On y arrive déjà. Il fallait créer une entrée qui donne envie de s'introduire à l'intérieur. Oui, effectivement, je pense que c'est ça qui m'a fait gagner le projet parce que depuis quelques années, ils avaient fait appel à plusieurs architectes pour faire le projet de rénovation de ce hôtel. Et le grand problème toujours qui venait, c'était l'entrée. Très difficile donc à trouver des idées parce que d'un côté, il y a une boutique, de l'autre côté, il y a le mur métallaire de l'avenue Louise. L'entrée était très exiguë. C'était très, très difficile. Donc, j'ai fait mon premier projet qui, à l'unanimité, quand j'ai présenté ça à Paris, a été accepté parce que j'avais donné une ouverture beaucoup plus grande en levant 20 mètres carrés de plafond et en créant un mur lumineux fait de dentelles bruxelloises médiévales. Donc, c'était une idée que j'ai eue en promenant sur la Grande Place. J'ai vu un magasin qui vendait de la dentelle. Je suis rentré et j'ai acheté un petit naperon et là, je l'ai amplifié. Comme quoi les idées ne sont pas très compliquées. Non, voilà. C'est un peu l'oeuvre de coriand. Moi qui passe depuis des années de voir ce magasin de merde. Voilà. C'est parti de là. Elle est faite en quoi la dentelle ? Mais c'est du coriand. Donc, tout ça a été scanné, amplifié, redessiné et après, les plaques de coriand découpées au jet d'eau et on l'a placé. Difficile aussi l'installation parce que c'était une première. L'éclairage aussi en arrière était très difficile parce qu'il faut avoir un accès. Et nous n'avions pas beaucoup de place pour ne pas voir les supports de l'éclairage, pour ne pas qu'il y ait des ombres. Donc, tout ça, on a fait appel à des bureaux qui sont très connus au point de vue éclairage, sophistiqués, qui nous ont aidés beaucoup dans ce projet. Mais bon, j'ai réussi à réaliser mon idée de départ. D'accord. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Antoine, est-ce que tu peux expliquer qui tu es ? Tu es architecte d'intérieur. Oui. Bien connu sur la place bruxelloise. Oui, au fait, ça fait plus de 35 ans que je fais ce métier en parallèle avec la restauration, puisque je suis restaurateur aussi. Tout ça, donc, difficile à comprendre comment on peut faire les deux en parallèle. Mais en fait, c'est mes débuts qui ont commencé comme ça. Quand j'étais étudiant au Beaux-Arts, j'ai commencé à travailler dans la restauration pour gagner ma vie, puisque je suis venu en Belgique tout seul en tant que réfugié politique très jeune. Et j'ai payé une partie de mes études en travaillant dans la restauration, dans l'horeca. Et c'est là que j'ai un peu compris que toutes les problématiques de l'horeca, la circulation... Je suis aussi devenu cuisinier en parallèle. J'étais même cité dans les 100 meilleurs cuisiniers d'Europe en 1981. J'étais le premier à recevoir le diplôme de l'académie gastronomique italienne en dehors de l'Italie en 1986. Duplôme de l'académie portugaise en 1993. J'ai représenté Portugal pour Lisbonne, capital culturel. Donc tout ça, c'est aussi une démarche gastronomique qui est faite en parallèle avec tout mon travail d'architecte intérieur, décorateur et designer, puisque je dessine aussi la plupart du mobilier. On va un peu se déplacer parce que tu disais que tu as dessiné tout le mobilier. Et là, je pense qu'il y a un mobilier sur lequel... Enfin, il faut qu'on le voit à l'image pour qu'on comprenne bien parce que je trouve que c'est vraiment toi. Ça, je trouve que c'est toi. Oui. Tout à fait. Alors, on a un fauteuil gigantesque et c'est quelque chose, je trouve, que l'on retrouve régulièrement dans tes créations. Mais oui, parce que moi, je conçois les projets d'architecte intérieur et de décoration un peu comme une sculpture d'espace. Donc, ma formation au Beaux-Arts, au départ, j'ai commencé très tôt à Lisbonne comme céramiste, donc dans une école d'art décoratif. Et quand je suis venu à Bruxelles, à Liège, pardon, parce que j'ai fait mes études à Liège, que je suis venu à Liège, j'ai fait de la peinture monumentale, monumentale, donc bien monumentale, c'est vraiment quelque chose de grand, et j'aime tout ce qui est monumental, j'aime tout ce qui est grand, j'aime bien les grands espaces, je préfère travailler les grands espaces, et j'aime les choses hors dimension, quoi. D'abord parce que c'est un peu comme une sculpture, et je traite un peu le mobilier un peu comme une sculpture. Ici, c'est un petit peu le meuble, le fauteuil, qui reste quand même dans les dimensions humaines, et puis tout le reste, c'est un petit peu le décor du mur que devient le dos du fauteuil, quoi. C'est ça, le dos du fauteuil devient le décor. Voilà. Figure-toi que dans une précédente émission, j'avais fait une interview au Marivaux, où tu as dessiné également le mobilier, et on retrouvait une même idée que ça, où on a d'autres fauteuils. Oui, mais parce que le Marivaux a été fait au même moment qu'ici, donc il y a un petit peu, voilà, quelques meubles qui sont un peu... La même inspiration. Par exemple, les petits fauteuils qui sont là, ça s'appelle Bruxelles Art, donc le cœur de Bruxelles, qui sont inspirés de la forme du cœur du centre de Bruxelles, et ça, je les avais dessinés pour le musée des beaux-arts. Oui. Voilà, c'était un peu un hommage à la ville de Bruxelles. Et puis c'est venu ici, c'est au Midi Station. Voilà, mais bon, il faut qu'ils vivent un petit peu partout, parce que c'est très important aussi pour l'éditeur, les personnes qui investissent dans les prototypes et dans l'édition, de pouvoir après les réaliser. Et puis aussi pour que les gens le connaissent. Oui, oui, oui. On va aller voir encore un autre lieu, si tu veux bien, on va se déplacer. On va passer, du coup, à côté de la dentelle. Donc la dentelle se trouve là, voilà, on la voit. On a toute l'image également ici, de l'entrée, si je montre, voilà. On a toute la problématique de l'entrée qui est ici. qui est devenue l'image la plus forte du lieu aussi. Du lieu, oui. Ce lustre qui a été dessiné, c'est un sac à perdre, qui a été dessiné à grande dimension, qui a été fabriqué en Italie. Donc c'était la touche de couleur dans une ambiance lumineuse et froide, comme on peut le vérifier. Donc c'était la touche de couleur, un peu comme, voilà, c'est de nouveau sculpturel, c'est picturel. Donc je dessine mes intérieurs comme un peintre ou un sculpteur qui crée une oeuvre, quoi, sans avoir la prétention de créer une oeuvre d'art, bien sûr. Mais c'est un petit peu dans l'esprit académique, quoi, de l'artiste. Donc on a légèrement, on s'est légèrement déplacé dans un autre petit salon. Il y en a plein ici, on découvre d'autres décors comme ça. Oui, ici j'ai réalisé, donc c'est l'espace salon tranquille, où les gens peuvent discuter, on peut y avoir des réunions, c'est un petit lunch, quoi, où les gens peuvent aussi bien discuter, travailler. Et le soir, ça peut être aussi une suite du bar, dans un endroit plus tranquille, où il y a de la musique, où les gens peuvent se recueillir, discuter, les couples parler d'amour, probablement. Voilà, et c'est un lieu qui reste calme, par rapport au reste du bar et du restaurant, que le soir bouge, il vit très, très fort. Beaucoup plus. En plus de l'aménagement d'intérieur, mais au niveau de la construction du bâtiment, il y a quelque chose de beaucoup plus artistique. Oui, parce qu'au début du siècle, avant, c'était les architectes qui concevaient tout ça. Il y avait des architectes, comme dans le cas d'Orta, qui est un architecte bien connu bruxellois. Orta, il dessinait les poignées de porte, il dessinait tous les détails, donc c'était lui qui dessinait tout ça. Et à l'époque, ça se faisait, quoi. Et aujourd'hui, on a séparé, de plus en plus, s'est séparé le métier d'architecte proprement dit, qui est devenu presque un métier, c'est sans aucune critique aux architectes, mais il y a quelques-uns qui sont devenus quasi que des bureaucrates, qui font que la paperasse de l'architecture. Et puis, c'est devenu, l'architecture d'intérieur est devenu plutôt un travail artistique, puisqu'aujourd'hui, on demande de plus en plus, que ce soit, surtout dans les lieux publics, que ce soit artistique, différent, créatif. Et les architectes n'ont pas vraiment une formation comme ça, ils sont une formation beaucoup plus technique. Mais il y a encore, dans les architectes, des architectes plutôt ingénieurs, des architectes qui s'occupent plutôt de la construction civile, d'autres qui s'occupent... Souvent, je suis appelé par des architectes qui me demandent de faire des intérieurs, parce qu'ils ont réalisé un bâtiment, et puis l'intérieur, ils ne savent pas comment le faire. Antoine, on va se quitter ici, on se retrouvera dans une autre émission pour parler de deux de tes restaurants, le Belga Queen et le Midi Station, Nouvelle Aventure, mais ça, on se verra pour une autre émission, on va en rester là. Je te remercie, et à bientôt pour de nouvelles aventures dans l'arche urbain. Merci, au revoir. Merci, au revoir.